Le tribunal correctionnel vient d'annuler purement et simplement la procédure, faisant droit aux arguments de la défense. C'était quoi ces arguments ? Alors, c'était une exception de nullité de toute l'enquête préliminaire, pour plusieurs raisons, et notamment une atteinte au droit de la défense et au procès équitable. Il faut savoir que ce dossier est resté sur le bureau du parquet, sans qu'à aucun moment une information judiciaire n'ait été ouverte, ce qui était absolument indispensable dans un dossier aussi complexe. La défense est pleinement satisfaite de la décision du tribunal ? Oui, la défense est effectivement satisfaite, parce que c'est une décision juste, c'est une décision équitable, qui a pris en considération les éléments qui ont été soulevés pour venir dénoncer un petit peu la façon dont ce dossier a été traité. Comment interprétez-vous la décision du tribunal qui a invité le parquet à mieux se pourvoir ? Vous savez déjà, la province sud est victime d'agissements d'un certain nombre de personnes qui n'ont rien à voir avec les politiques et qui ont eu une utilisation absolument anormale des deniers publics. Ensuite, le tribunal rend une décision sur un point de procédure. Je pense qu'il est tout à fait envisageable que le procureur de la République fasse appel de cette décision et la Cour d'appel aura bien évidemment dans ce cas-là à évoquer le dossier et à trancher le problème. Est-ce qu'il est également envisageable que le parquet décide de confier cette enquête à un juge d'instruction plusieurs années après la commission des faits ? Écoutez, à partir du moment où le tribunal annule une procédure, il annule tous les actes. Et donc se poserait le problème de la prescription et notamment la possibilité de saisir un juge d'instruction sur des faits qui seraient dès lors prescrits en raison du jugement du tribunal. Donc je pense que d'un point de vue purement procédural, il n'y a guère qu'un appel qui soit envisageable. Donc je pense que c'est un juge d'instruction.